Mais là, vous êtes très poli. Oui, mais il s'agit de Roland. Non, mais je voulais, je voulais, je voulais, je voulais, je voulais, évidemment, arriver à Roland. Pour inviter les gens sur les plateaux, c'est ça ? Je vais arrêter à ce stade. Je vais arrêter à ce stade. Je ne sais pas pour rien, et ce n'est pas pour rien que vous êtes assis côte à côte. Je ne sais pas, il va être manque dans le cadre de votre proximité. Vous avez beaucoup de choses en partage. Vous avez beaucoup de choses en partage. On a une proximité sociale, mais là, maintenant, ce qu'il faut retenir. Du Covid-Gate, je pense que c'est la troisième fois que je m'explique sur la question. Je vous ai parlé du dilemme du prisonnier. Les prisonniers n'ont aucun intérêt, du dilemme du prisonnier. Ceux qui se retrouvent en situation d'indélicatesse n'ont généralement aucun intérêt à ça. À sacrifier leur père, à sacrifier tout simplement leur camarade. Pourquoi est-ce que l'ogre dominant devrait sacrifier ses enfants, étant donné qu'en face, il n'y a pas toujours cette notion de « countability » et d'accountability ? Donc, forcément, espérer ou alors s'attendre à ce qu'il y ait des arrestations, s'attendre à ce que le président de la République puisse engager une dynamique d'épuration de la mauvaise graine dans ses rangs, c'est ma foi, fait preuve de beaucoup de révéries, parce que depuis 1942, depuis qu'il est au pouvoir, les arrestations sont en fait fonction des enjeux politiques, pour dire tout simplement que l'opération épergée est une politisation des faits qui sont généralement avérés. Donc, les faits peuvent être avérés, peuvent exister, mais tant que l'enjeu politique n'y ait pas, il n'y aura pas d'arrestation. C'est pourquoi, moi, je reste très méfiant, très distant de cet optimisme qui veut habiter certains, en pensant que ce n'est pas la première fois que le président de la République rentre d'un très long séjour, un très long séjour, ce n'est pas la première fois. Et à chaque fois qu'il rentre, la presse fonde des espoirs. Or, lui, il est dans sa logique de cet adage, « Goulou, bien, qu'on a la zone de terre, bon, on fait toujours ainsi, rien ne nous arrive. » Donc, il ne s'attend absolument à rien. Moi, je ne sais pas pourquoi, ça fait plutôt bruit. Ce qu'on devrait plutôt savoir, c'est que, pour qu'il y ait une certaine dynamique, dynamique développementaliste, dans notre sous-région, dans notre pays, il faut forcément mettre le peuple au cœur du développement. Malheureusement, ce peuple ne comprend pas encore ses enjeux, parce qu'il se laisse encore emporter par la comptabilité des origines ethniques, de ce qui pose les problèmes, cette arithmétique des origines sociologiques, de ce qui pose les problèmes. C'est pourquoi il faut procéder à une éducation, faire comprendre au masque, le président Paul Biya ne peut être fort que s'il a le peuple derrière lui, il ne peut être fort que s'il a le peuple derrière lui. Mais s'il estime qu'après un dialogue, il doit plutôt aller rendre compte à M. Macron, forcément, il met Macron au-dessus de son peuple. On doit donc rappeler au président de la République, ce n'est pas Macron qui vous a élu, c'est plutôt le peuple camerounais, et il faut venir rendre compte au peuple camerounais. Maintenant, s'il ne rend pas compte au peuple camerounais, et qu'il continue de rester au pouvoir, sachez tout simplement qu'il tire son pouvoir d'ailleurs. Merci.